3, 2, 1 Bonjour, moi c'est Anthony Grenet, je suis un artiste pluridisciplinaire travaillant principalement la photographie et je travaille souvent l'image dans tous ces domaines donc le scan, la photographie argentique, la photographie numérique j'essaie vraiment de pousser le médium à ses limites pour créer des images qui ont un certain surréalisme c'est un peu la touche belge justement d'essayer de pousser l'imaginaire Le Concert Kebau est venu me trouver pour réaliser la thématique de la saison sur le thème de l'adolescence j'ai assez rapidement décidé de faire des workshops avec des jeunes de la ville pour étudier tout le rapport à la transformation, étudier tout le rapport au changement qui se produisait dans leur corps, dans eux-mêmes mais aussi dans la ville et dans la société en général et donc le but c'était vraiment d'essayer de comprendre dans quels univers ils sont en train de grandir à l'heure actuelle et leur donner un cadre référent à la nature pour comprendre comment se développe un être humain comme il y a des correspondances et des analogies entre le développement de l'humain et le développement naturel c'était l'idée d'amener tout cet aspect floral pour donner un cadre Le but c'était vraiment de les faire intervenir et c'est de trouver l'essence de l'adolescence en les faisant d'abord écrire, il y avait tout un rapport de questionnement avec eux pour voir un peu quelles étaient leurs expériences, pour ne pas projeter mon expérience sur eux et donc on a récolté un peu tous ces témoignages et on a essayé de les mettre en images durant les trois workshops Le processus technique des trois shoots ont été en fait l'idée de rajouter des dimensions sur les images même et donc on a utilisé un projecteur pour déjà projeter des images qui avaient été réalisées sur les adolescents eux-mêmes pour rajouter encore ce layer de virtualité en fait pour faire référence en fait justement à toutes ces consommations d'images liées à la virtualité, liées aux internet donc le fait de directement projeter l'image sur eux c'était un peu comme si on projetait l'écran de leur téléphone donc il y a eu beaucoup de questionnements sur l'écran, sur le téléphone et voilà donc on a expérimenté dans tous les sens, il n'y avait vraiment pas de code de conduite L'expérience en général s'est super bien passée on a fait trois sessions, trois workshops qui vont déterminer la colonne vertébrale de l'exposition et du travail le magazine est sorti aussi, on est très super super content du résultat super content du visuel de saison et super content de la relation qui a été créée avec les adolescents ici qui était super participatif donc ça a été vraiment super intéressant pour moi de me replonger dans une deuxième jeunesse si on peut dire et pouvoir communiquer du coup avec les jeunes de Bruges pour essayer de réaliser des images en fait surtout qu'il y avait certaines personnes la consommation d'images à l'heure actuelle dans la jeunesse est tellement intense avec les réseaux sociaux que c'est intéressant de les faire se questionner justement qu'est-ce que c'est l'image, comment on les réalise, comment est-ce qu'on les fait en dehors d'un téléphone et je suis vraiment content et je suis vraiment content